Est-ce qu'on peut être d'accord que l'incorporation de Mbappé est un échec au Real ? C'est trop tôt pour le dire. C'est trop tôt là encore. C'est-à-dire que tout le monde s'imaginait, Mbappé il va arriver, il marquait 40 buts donc en Ligue 1, il va arriver, il met tout le monde d'accord. Mais encore une fois, Mbappé il dit il y a deux ans et Mbappé aujourd'hui, sportivement c'est plus le même. Et les joueurs du Real ne sont plus les mêmes. Il arrive dans une équipe qui est championne, championne d'Europe, avec des joueurs qui ont un autre statut. Vinicius, même s'il n'a pas eu, il était futur ballon d'or annoncé, donc dans sa tête il était. Ils ont tous les statuts. C'est-à-dire qu'aller au charbon, ce qu'ils faisaient la saison dernière, ce qu'ils faisaient leur force aussi. C'était une équipe qui était dure à négocier parce qu'il y avait des joueurs qui faisaient des efforts défensifs, qui se bataillaient et qui s'appuyaient sur le talent individuel. Mais est-ce qu'ils peuvent continuer comme ça ? C'est la question de ce soir. Il faut changer. Personne ne parle de Rodrigo, moi je ne comprends pas. On va poursuivre ce débat dans un instant. Après les premières réactions de nos abonnés sur les réseaux sociaux avec vous, Flavien. On va commencer avec Abou. Le Real va nous surprendre comme il l'a toujours fait. Attendons mars, avril, mai. Mbappé sera bien huilé dans un effectif qui est quoi qu'il arrive de grande qualité. Epps de Kinshasa. Jeudi et je le répète toujours, Mbappé déstabilise le Real Madrid. Autant avoir un vrai numéro 9 comme Guirassi ou bien Fiston Maële bien sûr. Et enfin, Momfouya de Kinshasa. Le problème est qu'Ancelotti ne donne pas la chance aux jeunes de l'académie. Justement, question messieurs. N'est-ce pas une honte quand même avec un grand H pour le Real Madrid d'être battu et devancé par un club qui mise davantage sur ces jeunes que sur des transferts extérieurs ? Enfin, ça va, c'est pas Manchester United qui fait rire l'Europe depuis 5 ans. Ils sont quand même, l'année dernière, ils sont champions d'Espagne. Ils ont gagné la Ligue des Champions. Après, il y a forcément... Là, ils ont pris 4. 4 à domicile. Oui, mais c'est l'heure qui est arrivé dans l'histoire. On n'est pas loin de la Manita. Non, mais c'est vrai que c'est... Chantons d'Europe et champions d'Espagne. Ça va. Non, mais c'est la saison derrière. Là, on est... C'est l'histoire des six saisons. C'est l'Oréal. L'Oréal, chaque année, est censé... Il ne gagne pas tous les ans. Gagner. Il est censé gagner. Non, mais là, il y a un problème. Là, il y a des problèmes multidimensionnels. Et Vinicius, on n'en a pas parlé. Là, sa deuxième place, ça va lui mettre un coup derrière la tête. J'attends de voir comment son corps va réagir. J'espère qu'il aura de l'orgueil et il démontrera à tout le monde que c'est un grand champion. Non, mais attends, à prendre en compte. Parce que si ça ne va pas dans 2 ou 3 semaines, il y en a qui vont commencer à dire « Ah ben c'est le coup du Ballon d'Or ». Ribéry n'en est jamais revenu. Je ne dis pas que ce sera le cas du Justus, mais à surveiller. Monsieur, on a souvent inventé la force de caractère, finalement, de cette équipe du Réal. Elle nous a démontré ces dernières années. Justement, est-ce que c'est suffisant aujourd'hui, quand on voit que le niveau s'élève, est-ce que c'est suffisant de se reposer sur ça ? Ce n'est pas suffisant. Et encore une fois, je vais parler des absents. Vous pensez à qui ? Non, mais je viens de... Garvaral ? Garvaral, à là-bas, Courtois. Oui, oui. Ça fait un petit peu d'assises défensives. Parce qu'en termes de concurrence, on voit les buts qu'ils prennent, Rudiger et Militao, ce ne sont pas des buts qu'ils prenaient la saison passée. Ça, ce n'est pas la faute à Kroos, ce n'est pas la faute à Bappé, ce n'est pas la faute au système. Aujourd'hui, s'ils reviennent... Mais plus de concurrence, ça profite aux collectifs, surtout un club comme le Real Madrid. Si vous doublez tous les postes, si Lucas Vazquez, il sait qu'il y a Garvaral qui est là, si Valverde, il sait qu'il y a du monde. Aujourd'hui, il y a Rodrigo, tu en as parlé, qui est un peu mis sur le côté. Je pense qu'il va revenir, moi. Il va revenir, mais tout ça, même s'il n'était pas tout titulaire, c'est un seul joueur qui a porté quelque chose. On n'avait pas répondu à ma quelque chose qui peut y avoir une tentation au Real de revenir au schéma de l'année dernière. C'est ce que je pense. C'est-à-dire, donc... Retirer Mbappé ? Oui. Un petit tour sur le banc, revenir un peu à ce qui marchait la saison dernière, en faisant remonter Bellingham notamment. Mais ce n'est pas possible. Non, ce n'est pas possible. Non, non. C'est une volonté du président d'avoir Mbappé sur le terrain. Ancelotti, il ne fera jamais ça. Il ne l'a jamais fait ailleurs. Un aussi grand joueur, le maître sur le banc... Vous l'avez connu, oui. Ah ben non, il joue. Et d'ailleurs, je pense que ce serait bien de le faire jouer. Il faut juste qu'il trouve la solution, lui. Il trouve la solution. Moi, je pense que Bellingham devrait être placé dans l'axe, plus ou moins haut, à 3, à 2. Peut-être Rodrigo quand il reviendra. Mais je pense que la solution, elle est avec Mbappé et trouver les moyens de le mettre en valeur. Est-ce que Vinicius n'a pas plus d'aptitude à occuper ce poste d'avançant que Mbappé ? Parce qu'on sent que Mbappé, les rares fois où il a été performant, c'est quand il s'est retrouvé sur ce côté gauche. Le côté gauche de Vinicius. Quand il parle de ce côté-là. C'est vrai sur Mbappé, mais depuis le début de saison. Vinicius, ce n'est pas le Vinicius non plus la saison dernière. Rodrigo... Un match, d'accord, il fait une action. Mais avant ça, tu as vu la première... Tu sais quoi cette année, Vinicius ? Tu veux que je te résume ? T'as vu sa mi-temps ? La première mi-temps ? Ouais, non, je suis d'accord. Donc non, c'est pas... C'est comme Yamaha, c'est très attendu. Je veux dire, donc non, mais... Ce qu'il y a, c'est que ce n'est pas les mêmes qu'à saison dernière. Bellingham, ce n'est pas le même. Il n'est pas... Bellingham, il ne marche pas. Peut-être que la cause, c'est Mbappé. Mais les joueurs qui étaient cadres la saison dernière sont aussi méconnaissables. On a parlé de la défense. On a parlé, donc... Mbappé n'est pas aidé aussi par un collectif, par des joueurs qui sont... Ah non, mais lui, il est arrivé, ce n'est pas l'Ombappé qu'on connaît. Il n'est pas dans un bon système. Mais ça, c'est lui, bien sûr, ça, c'est lui. Il n'est pas non plus aidé, je dis. Il n'arrive pas dans une équipe qui fonctionne très bien, qui est huilée, où tout fonctionne, les joueurs sont au top. Et ça, lui, de s'adapter. Certes, il doit s'adapter, mais il doit aussi s'adapter à des joueurs qui ne sont pas non plus en grande forme. Ça se trouve, ça ira mieux le jour où il y en a un ou deux qui partira. Et peut-être... Ici, quand il signe encore... Ah bah oui, c'est ça, le football. Vinicius ? Vinicius, il peut se poser des questions. Ça ne se passe pas super bien en Espagne, par exemple. On en parlait tout à l'heure. Il a prolongé. Oui, mais il peut prolonger, mais il peut y avoir un énorme contrat qui peut arriver d'Angleterre, financièrement. Donc vous me dites que pour que Mbappé puisse bien se sentir, de toutes les façons, il veut la place de Vinicius. Je pense que c'est là où il est le plus à l'aise. Pour l'instant, vous voulez que je résume la saison de Mbappé ? Oui. C'est Vinicius qui lui donne des pénalys. Non, mais... Donc on va tout droit dans les murs, franchement. Si je comprends bien. L'équipe de France, il ne joue pas non plus à gauche. Non, mais tu penses qu'il préfère jouer à gauche ? Tu préfères qu'il aille à gauche ? Tu penses qu'il préfère être à gauche ou faire comme Inzaghi et attendre des ballons de temps en temps qu'il rôde ? Ce que je veux dire, c'est qu'entre guillemets, plus personne ne fait jouer à gauche. Il ne demande que les ballons dans les pieds. Il ne fait plus un appel dans l'espace. Physiquement, tu as dit tout à l'heure que ça allait un peu mieux. Oui, ça allait un peu mieux. Il retrouve un peu de velocité. Tu as vu, je t'écoute. Oui, bien sûr. Mais si tu regardes ses matchs, il ne fait que des crochets. Mais parce qu'on lui demande de venir jouer en une douche. Là, il est parti souvent. C'est pas vrai, José. Il appelle dans l'espace. Vas-y, Vicka. Le ballon, il est en jeu. Le ballon qui rate, là, c'est dans l'espace. Alors ? Il a fait la passe qui fait à Bélingame. Il a fait l'appel. Il a fait l'appel. Il a fait l'appel. Il a fait ses appels. Il en fait de temps en temps, mais ça n'a rien à voir. Il est en train de changer son jeu. D'ailleurs, Ancelotti lui demande de changer son jeu. Donc, il change son jeu. Oui, oui. Inquié, pas inquéé. On va dans le mur. Je ne vais pas citer l'adaptation d'Ancelotti. Voilà. Ce qu'il va nous inventer parce que c'est un jeu exceptionnel. Il a des grands joueurs. Il va trouver la solution. Et on nous dit que ça ne va pas se résoudre par un petit tour de Mbappé sur le banc. Il ne le fera pas. Il ne fera pas. Je n'ai jamais vu. Il va piquer Mbappé, le joueur le plus payé du vestiaire. Il va perdre son boulot. Il ne va pas commencer maintenant. Allez, le résultat du sondage avec vous, Flavien. Eh bien, écoutez, une majorité de nos abonnés pensent que le Real Madrid ne va pas dans le mur à 54% contre 46% de oui. qui est Mbappé et le Real Madrid jouent très très gros. Salou à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler du Real Madrid. On va parler de la Maison Blanche. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici, on parle de foot. Ici, nous, on est passionné par le foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé par la thématique et c'est tout, si tu es un sujet de contenu, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche d'élication. Sont pour ne remanquer que les prochaines vidéos qui vont arriver. C'est la chaîne, si c'est fait, on est parti. Allons. Le Real Madrid, les gars. Le Real, la Maison Blanche, la Casa Blanca. Ils sont vraiment deux au mur. Puisque, lorsque tu prends 4-0 dans le classico, 4-0, on t'attend le prochain match. Le prochain match est capital pour toi. Tu es dans l'obligation de sortir la tête de l'eau. Tu es dans l'obligation. Surtout que le Real est déjà sous pression. Ces Real est sous pression. Ils sont à 6 points. Je ne sais pas ça, 6 points. Même si je pense que la Ligue n'est pas encore finie. On n'est qu'à la 11e journée. 6 points. C'est largement remontable. Largement remontable. Surtout qu'il y a encore un match retour. Il y a encore une classico retour. Donc, rien n'est joué. Rien n'est joué. Mais, ce Real est déjà sous pression. Puisque, tu n'as plus le droit à l'erreur. Tu n'as plus vraiment des cartouches. Tu n'as plus les réserves. Le classico, lors du classico, Clermapain a été catastrophique. Même s'il a fait une première minute intéressante. Mais, dans l'ensemble, il était vraiment mauvais. Sinon, il s'est bien que tu finis le match avec 8 au jeu. 8 au jeu, ça montre à quel point tu n'es pas en forme. Tu n'es pas en forme. Tu es rapide. Clermapain, c'est un jeu qui est rapide. Même si tu as 2 mètres de rétale sur le défenseur. Tu peux rattraper le rétale. Tu es rapide. Il a la vitesse. Pourquoi il veut aller à la limite du haut-jeu ? Pourquoi il veut aller à la limite du haut-jeu ? Moi, c'est la question que je me pose tout bêtement. Il est rapide que les défenseurs. Même s'il a 2 mètres de retard. Il peut se mettre à 2 mètres de retard. Et ensuite, lancer sa course. Pourquoi se mettre à la limite du haut-jeu ? Il se fait piger comme un débutant. Donc, ce match, c'est vraiment très capital. Très, très capital pour l'Oreal. Vous savez, Oreal, ça part très, très vite. Ça part très, très vite Oreal. Une forte performance, c'est la crise. Ça sera la crise. Oreal, ça part très, très vite. Et si l'Oreal paie, le poste de calendrier sera remis en question. Vous savez, Oreal, dès que tu perds 2 mètres, ça commence à chauffer. Ça commence à chauffer. Après, partagez-moi ton référentiel. Commentez-ce que tu m'as dit. Est-ce que tu estimes que l'Oreal va serrer ? Moi, j'estime qu'ils sont dans l'obligation de me te ressentir. Et si tu n'es pas encore fait, n'hésitez pas à t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne remater la prochaine vidéo qui va arriver. C'est la chaîne du son, c'est déjà très vite pour notre vidéo. Ciao, ciao.